Générique Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Jean-Marc Furlan, le coach Troyan et notre invité. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à Seb Dalet et à Carlos Cassis. Ils sont de la partie évidemment. Au sommaire tout simplement de Club Estac ce soir. Retour sur le match Châteauroux-Estac de vendredi. Après la longue série d'invincibilité, les Troyens se sont inclinés dans le Berry sur un but de Claudio Beauvue. C'était lors de la 11e journée de Ligue 2. L'actu de Club Estac, le dossier ce soir sera consacré à l'attaque Troyenne qui est en panne depuis que Sébastien Delet a arrêté le football peut-être. Après un début de saison encourageant, l'équipe de Jean-Marc Furlan ne possède désormais que la 14e attaque du championnat. Et puis gros plan sur le prochain match de championnat, justement lors de la 12e journée de Ligue 2. L'Estac, 8e du classement, recevra Metz l'actuel 17e coup d'envoi ce vendredi soir à 20h au Stade de l'Aube. Premier sujet donc, cette défaite à Châteauroux vendredi. Qu'est-ce qui a fait défaut à votre équipe dans le Berry, Jean-Marc ? Certainement la coupure, certainement aussi le fait qu'il y a eu une très très grande concentration de la part des joueurs pour faire un bon début de saison. Cette coupure, voilà, avec des joueurs qui avaient subi, c'était pas facile, beaucoup de joueurs qui étaient fatigués. Donc ce qui nous a fait défaut sur le match, analysé le match, c'est l'efficacité offensée. Parce qu'on a eu de nombreuses occasions et qu'on n'a pas su concrétiser. Comme souvent, depuis le début de saison. Oui, oui, mais j'ai confiance. Je sais que vous voulez en parler, mais j'ai confiance. Seb, l'Estac n'avait plus perdu depuis la deuxième journée ce match à Lens. C'est dommage ? Oui, c'est dommage. Maintenant, toute série a une fin. Je crois que quand on voit le début de saison de l'Estac, on ne peut pas se plaindre énormément aujourd'hui. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Ce qui est dommage, peut-être, c'est de perdre sur un match qu'une fois de plus, l'Estac a dominé. On le voit avec les images et le nombre d'occasions. Voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'eux. Et puis, des fois, c'est peut-être mieux de perdre un match pour en gagner plusieurs derrière. Non, tout à fait. C'est la frustration, surtout que les joueurs étaient très, très frustrés. On était tous, la délégation était très frustrée. Parce que, en fait, c'est un match que l'on maîtrise. Et on doit arriver à grandir de façon à ce que les matchs que l'on maîtrise, où on n'est pas forcément au mieux tout de même dans l'efficacité défensive ou offensive, on doit pouvoir revenir avec des points, ce qu'on avait fait depuis la saison. Voilà, là, il y a eu peut-être un petit manque de réussite aussi pour, par exemple, Sébastien Grax. Voilà, un petit manque de réussite. C'est de la frustration sur ce match-là. Sur ce match-là, on a peut-être retrouvé les stacks de la saison passée, au niveau de la finition, peut-être. Le match était plutôt bien maîtrisé. Oui, oui, on a retrouvé un peu ce qu'on a connu la saison passée avec les matchs maîtrisés, sans efficacité. Alors qu'à l'heure actuelle, Cametton avait réussi à claquer des buts. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais ceci dit, j'ai confiance. J'ai confiance en mon attaque. Bon, après cette défaite dans l'Inde, on va écouter un des acteurs de la soirée. Fabrice Nsakala est au micro de David Mutel, juste après la rencontre. Je pense qu'on est surtout déçus de leur offrir le premier but. Bon, je pense qu'on aurait pu aussi bien réagir, surtout en seconde mi-temps. On s'est créé quelques occasions, mais bon, on n'a pas su quand même concrétiser. Et je pense que quand même, c'est une grosse déception. Ils ont su aussi faire des phases de jeu. Je pense que sur les occasions, on ne les a pas beaucoup vues, à part sur le but. Mais bon, c'est quand même, on est content pour eux. Bon, on est content pour eux, c'est une phrase vraiment d'après-match. C'est un jeune pro, c'est un jeune pro. Carlos ? Non, non, je voulais demander à Jean-Marc, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Il parle de coupure qui a été préjudiciable. Peut-être, moi je me dis, mais est-ce que le fait que justement qu'on n'ait pas trouvé de match amical, que ça a fait, ça a vraiment amplifié cette coupure, alors que par exemple, Châteauroux a joué contre Clermont en amical. Donc, il a gardé ce rythme d'un match par semaine. Est-ce que ça n'a pas été un peu préjudiciable ? On peut gérer, il y a plein de clubs en ce moment, Ligue 1 ou Ligue 2, qui gèrent sans rencontre amicale, dans coupure. Il y en a plein, les jeunes entraîneurs maintenant ne font très peu de matchs amicaux. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Je pense que c'est mieux. Certains joueurs doivent se reposer, certains joueurs ont besoin. On le voit dans nos deux jeunes, Djibril Sidibé et Fabrice Nsakala, qui est parti 10-12 jours avec la sélection et qui a eu 0 minute de jeu, ça lui a été préjudiciable. Et c'est pareil pour Djibril, il y a 4-5 joueurs qui auraient mérité d'avoir un match dans les jambes, et d'autres ont besoin de se reposer également. Non, ceci dit, sur la rencontre, c'est difficile d'imaginer qu'on revienne de Laval et de Amiens ou de Guingas avec un nul, alors qu'on a eu parfois des actions moins accomplies, moins abouties, et pas de Châteauroux. Il y a aussi dans le football, dans le sport, une part de non-réussite. Il y a eu un manque de réussite flagrant quand même aussi à Châteauroux. Le but de Beauvue, c'est pour l'anecdote, ça fait encore plus mal. C'est l'histoire du foot, chaque fois. Je sais que depuis l'âge de 15 ans qu'on joue au foot, les supporters partout, j'ai fait 14 clubs en France, tout le monde dit, ah oui, mais celui-là qu'on a prêté, celui-là qu'on a vendu, il nous marque un but contre... C'est l'histoire du foot, ça. Je crois surtout, ce que j'ai dit aux garçons, c'est qu'il fallait marquer deux buts. C'est surtout qu'il fallait marquer deux buts, parce que, voilà, Claudio, on l'a vu se mettre en évidence sur une action, c'est là, et voilà. Le reste du match, Fabrice a très bien fait son boulot. Claudio Beauvue prêté par l'Estac. Rapidement, les résultats de cette onzième journée avec donc la défaite des Troiens. Le match nul, on va le voir, de Reims du côté de Tours. Clermont s'impose au Mans, deux buts à zéro. Match nul entre Bastia et Lens. Le Havre s'impose à Metz, le prochain adversaire des Troiens. Deux buts à zéro. Voilà pour les résultats. Là, on passe sans plus tarder à l'actu de ce club. 10 buts en 11 journées de championnat. L'actu, c'est le coup de panne de l'attaque troyenne. La meilleure preuve, ce sont les trois derniers buts du club troyen, inscrits par Xavier Thiago, le milieu de terrain. Jean-Marc, c'est le plus gros chantier aujourd'hui. Je sais que vous adorez ce sujet. J'ai bien aimé pendant le sommaire de l'émission. Je regardais Jean-Marc. C'est pas sérieux. L'inal de 16 me fait rire toujours. C'est le plus gros chantier aujourd'hui, l'attaque ? Le gros chantier, c'est d'être performant en tout point, performant défensivement. On a eu aussi le chantier de faire en sorte qu'on soit une équipe solide, qui est capable de résister aux tempêtes en Ligue 2, c'est-à-dire de prendre peu de buts. C'est le chantier de beaucoup, beaucoup d'équipes. Il y a énormément d'équipes dans le monde qui cherchent à marquer des buts. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on engage les attaquants à prix d'or. Moi, sincèrement, j'ai vraiment confiance à mon attaque, en Bétiol, et surtout au système. C'est pas à mon attaque, c'est à notre attaque, d'abord, à l'attaque des supporters et du club, mais surtout au système offensif. Parce qu'il ne faut pas pointer du doigt, je vous en prie, ne pointez pas du doigt le fait qu'il y a Caceres, qu'il y a Grax, qu'il y a Bétiol, qu'il y a Marcos, etc. C'est surtout notre système offensif. Parce que lorsque nos latéraux sont très performants, on marque des buts, par exemple. Ça, c'est vraiment très important. Et voilà. Mais je sais, je sais, je pressens. Je sais être inquiet. On m'a reproché en début de saison pas mal de personnes de dire trop inquiet en disant, attention, on n'est pas prêt. Attention, le début de saison risque d'être très difficile. Je vous l'avais dit ici. Et en début de saison, quand j'étais venu, quand j'étais sorti là, beaucoup de gens avaient dit, mais vous nous faites flipper, coach. On a peur. Mais les supporters m'ont dit, on a peur. Vous nous dites que ça ne va pas aller. En fait, ça s'est bien passé. Et là, je vous le dis, véritablement, j'ai confiance en nos gars, en nos attaquants, en nos garçons sur le plan offensif. Il nous faut un peu de temps. Et il faut construire une équipe solide à tout point de vue. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Seb ? Il y a quand même une grosse différence entre, puisqu'on parlait des années passées et cette année. Quand on voit là, parce que le résumé est flagrant, quand on voit le nombre d'occasions, mais c'est vraiment des occasions, ce n'est pas des pseudo-occasions. Peut-être que par rapport aux années précédentes, les occasions n'étaient pas aussi nettes aussi. Donc après, il arrive. Malheureusement, on l'a tous connu dans nos carrières et comme supporters et comme tout le monde. On a tous vu plein de matchs de haut niveau ou quoi que ce soit, où on a beau tout faire et on n'arrive pas à la mettre au fond. Je pense que quand on voit là, quand on voit encore cette action avec des appuis, des remises, des une-deux, des doublements, voilà, je pense que les stacks à tout essayer. Il faut à un moment donné juste se dire, ben voilà, ce match-là, malheureusement, on n'a pas pu les mettre au fond. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en cause. Le plus important, c'est déjà de se créer énormément d'occasions. Et là, c'est le cas. Ça ne vient pas donc de la qualité des joueurs ? Non, ça ne vient pas de la qualité des joueurs, je ne crois pas. Des joueurs de très bonne qualité, ça vient de... Oui, Seb. Non, non, mais c'est exactement ça. Si Seb Grax, il est... Je crois qu'aujourd'hui, le championnat, vous savez, je vous le dis souvent, on est dans l'instantané du match. Je pense qu'il ne faut pas se contenter juste d'analyser les champs de rencontre. Il faut prendre du recul, savoir quel est notre potentiel. Regarder le potentiel qu'on affiche aussi à domicile, etc. Je crois qu'on peut avoir confiance en notre équipe, pour d'en moins de raisons, parce que je vis avec eux, parce que ce sont des gens responsables, ce sont des gens... Il manque un peu de maturité. Je regardais tout à l'heure le reportage de l'équipe qui est montée en 2004-2005. Je disais à Sébastien, mais une équipe qui avait 27 ans, 28 ans de moyenne d'âge. Cette année, on a une équipe qui a 22 ans et demi, 23 ans de moyenne d'âge. Et je pense qu'on peut arriver à nos fins totalement et avoir une équipe très efficace sur le plan offensif. Il faut du temps, notamment pour Sébastien Grax. Les entraîneurs réclament toujours du temps. C'est un peu de temps. Mais oui, je pense que notamment pour Sébastien Grax, qui fait tous les efforts pour y arriver, qui est un joueur de talent, et pour les autres aussi. On a été patient avec Greg et Greg Bettiol est arrivé à être performant. Il fallait être un peu patient. C'est bon pour tous les garçons. Sans les citer tous, c'est bon pour tout le monde. Justement, la blessure de Greg Bettiol, ça vous fait du mal sur ce front de l'attaque troyenne en ce moment ? Dès l'instant où il y a des blessés, ça fait toujours du mal à l'efficacité du rendement de tout le groupe. Il faut qu'il y ait une concurrence qui joue à plein. Et la blessure de Greg est très préjudiciable pour le club. Le profil de KCRS, c'était le profil qui vous manquait en début de saison ? Un très grand attaquant ? Il nous manquait en nombre, en quantité, un joueur. Et KCRS, Raphaël répond parfaitement à la demande de ce qu'on attendait. Et puis les petits jeunes ? Je peux juste finir ? Non, parce que tout à l'heure je voulais finir une phrase avec Seb Grax. Quand on voit le match de Château, par exemple, si Seb n'avait pas connu quelques pépins ou l'expulsion encore cette année avec quelques matchs dans les jambes, ce match-là, il peut marquer trois buts et il l'a déjà fait. Donc voilà, ça joue vraiment quand on voit le match à Château, il a raison, Sébastien, c'est que moi j'avais des gens, des amis qui sont venus de Bordeaux, ils m'ont dit bon, voilà, lui il est au-dessus. Quand ils ont vu le match, lui il est au-dessus. Il a manqué un peu de réussite parce qu'il n'a pas assez de temps de jouer dans les jambes. Et puis il y a des petits jeunes qui poussent, je pense à Momo Camara qu'on avait vu titulaire lors de la dernière rencontre, ça c'est le profil aussi de joueur qui vous intéresse pour l'avenir ? Tout à fait, pour l'avenir, le club a besoin d'un fort potentiel de jeunes pour exister tant sur le plan sportif que sur le plan économique, il faut le savoir. Et c'est de ma responsabilité, je vous l'avais déjà dit quand je viens ici, d'avoir, de pérenniser le club sur le plan sportif et économique. Et le club a un besoin incontournable de jeunes de très grande valeur. Voilà, ça c'est incontournable pour la vie économique de l'Estac. Si la formule magique est trouvée en attaque, l'Estac sera la meilleure équipe du championnat, non ? Oui, oui, mais il y a beaucoup d'adversaires qui nous l'ont dit déjà en passé, qui nous faisaient remarquer à chaque fois, qui ne comprenaient pas pourquoi on n'était pas, voilà, si l'efficacité offensive avait été là, effectivement, on aurait pu prétendre à autre chose, c'est vrai. Seb, vous, l'ex-attaquant, vous sentez ce potentiel et puis ce petit déclic qui va bientôt arriver ? Mais moi, j'ai toujours été confiant. Il y a déjà un grand pas de fait entre l'année passée et cette année. Je crois que l'équipe a été aussi renouvelée. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des bonnes recrues qui ont remplacé aussi certains joueurs de l'année passée. Je pense qu'entre l'année passée et cette année, il y a un cran encore qui a été franchi, un cap. Ce qui est important aussi, c'est la vie du groupe. Aujourd'hui, on a un groupe qui vit déjà depuis plusieurs saisons ensemble. Ça, c'est important parce que quand on a un entraîneur qui arrive, quand on sait le style de jeu que Jean-Marc propose ou prône, avec un petit peu de temps, nous, à l'époque, comme on en parlait tout à l'heure, 2004-2005, des joueurs d'expérience, on peut peut-être apprendre plus vite et à un moment donné, même si on était dans les dernières à 8 journées du championnat du début. Là, aujourd'hui, il faut peut-être une, deux, trois saisons. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui que le jeu, en tout cas, qui est prôné par Jean-Marc, aujourd'hui, les joueurs, eh bien, voilà, progressent. Ils font des bons débuts de saison et je pense que ce ne sera plus qu'un bon début de saison et qu'ils feront une année entière ce qui manque aujourd'hui. Mais c'est encore une fois aussi la jeunesse qui fait que ce n'est pas toujours parfait. Bon, on verra ça dans les journées à venir. Messieurs, comme chaque semaine, Canal 32 vous offre des places à gagner ce soir, à partir de ce soir même, trois fois de places pour la rencontre face à Nantes, le 5 novembre au Stade de l'Aube pour jouer, envoyer le mot club, club, ça va perturber, Carlos, le mot club au 71-003, un tirage au sort désignera les gagnants. Pour info, bravo à Denis de Minil-Saint-Père, Jean-Claude de la Rivière-de-Corps et Mathieu de Barres-sur-Seine qui ont gagné des places pour Estac-Messe. Ne bougez pas, on revient dans un instant pour la suite de Club Estac avec notamment les échos de Carlos et l'avant-match. A tout de suite. Merci.